Musique Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft avec vous le savez les datapacks et je vous le rappelle qu'à chaque vidéo sur Minecraft avec ce petit concept et bien on rajoute un datapack. Donc les amis actuellement nous avons le datapack One Earth Mode donc je n'ai qu'un seul coeur nous avons le datapack ah oui c'est vrai justement faut faire gaffe time bomb donc chaque item chaque mob peuvent exploser à tout moment donc très dangereux et le nouveau datapack que vous m'avez proposé d'ailleurs n'hésitez pas à en proposer dès maintenant en commentaire le datapack que vous voulez que je rajoute pour la prochaine vidéo. Ce datapack vous l'avez vu au titre j'ouvre un coffre je meurs tout simplement autrement dit on n'est pas dans la merde et oui à chaque fois qu'on va rajouter un datapack ça va être encore plus compliqué et les vidéos risquent d'être très très courtes puisque je le rappelle si je meurs c'est très simple la vidéo s'arrête tout simplement. Attention le cochon petite démonstration je m'approche et voilà à tout moment il explose donc ne nous en approchons pas trop. Alors vous le savez que je spawn avec un petit coffre bonus donc ah je me suis ché dessus j'avais oublié oui alors si je les récupère il n'y a pas de problème donc je suis trop peur donc le coffre si je l'ouvre je meurs instantanément. J'ai pas envie de faire le test donc on va le casser pour récupérer l'intérieur. Oh ça ça fout la pression ça ça fout la pression de ouf les gars donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'on a déjà du bois à portée de main donc ça c'est plutôt cool pour faire nos petits crafts dès le début. Ce qu'on va faire et ben voilà on a de la stone juste ici donc on va directement mais non on a déjà une pioche et ben voilà on va directement se faire des outils en cobble ça ça va faire plaisir les amis. Ah je kiffe je kiffe ce genre de concept je me suis mais chier dessus au moins trois fois en commençant cette vidéo c'est un délire. Alors remarque là on se met dans un petit coin sympa parce que là en vrai on est presque safe en vrai personne peut venir nous faire chier on est plus ou moins caché c'est plutôt intéressant donc on va essayer de se mettre là tranquillement ça me plaît beaucoup ça me plaît beaucoup alors les amis vous savez quoi on va se créer un nouveau un nouveau une nouvelle idée si vous êtes d'accord parce qu'en vrai alors il y a très peu de chances qu'on y arrive mais voilà si je meurs la vidéo s'arrête mais le but du jeu c'est pas de faire exprès de mourir c'est pas rigolo donc il y a moyen qu'on ne meurt pas au bout d'un certain temps quand même tu vois genre je vais devenir un peu badass bon forcément la difficulté va augmenter alors ce que je vous propose les amis c'est qu'on se donne un temps de 20 minutes si au bout de 20 minutes je ne suis pas mort et bien on continuera dans une vidéo suivante on continuera l'aventure actuelle mais avec toujours un data pack en plus genre vraiment au bout à chaque vidéo de minecraft avec le data pack à chaque vidéo on rajoute un data pack que je meurs ou non la différence c'est que si là je meurs la vidéo s'arrête instant mais si je ne meurs pas eh ben on fera une vidéo qui continuera sur la même map voilà vous voyez je pense vous voyez un peu le délire donc on va partir du principe que là on se fait une petite base tranquillement on va se faire un petit peu de nourriture mais en fait là ça va être trop galère comment vous voulez que je tue les moutons alors oh bah super ça et bah merci beaucoup mec ah oui pardon en fait j'allais j'allais faire d'une dinguerie alors attention parce que si un mouton qui me tombe dessus je meurs et j'ai pas envie de mourir en vrai là je suis trop chaud j'ai trop envie de faire une petite aventure ultra compliquée alors évidemment vous inquiétez pas dans tous les cas la prochaine vidéo on rajoutera un data pack c'est pour ça les amis en commentaire proposez moi des idées de data pack ça peut être des data pack genre compliqué ou même des data pack qui n'ont pas d'impact négatif sur l'expérience de jeu bon allez il faut que j'y arrive putain j'y arriverai pas j'y arriverai pas j'y arriverai pas à me les faire ces salauds ah putain ça fout le seum alors là on a une petite mine c'est plutôt cool avec du fer du charbon du coup ce qu'on va faire on va essayer de se choper on est vraiment pas mal là les gars on est vraiment pas mal on va essayer de se choper quand même ah bah voilà un maximum de fer et de charbon ça nous permettra de se faire quand même un petit stuff déjà là en vrai on a de quoi se faire un beau stuff tu vois un petit saut d'eau aussi faut juste récupérer les items avant que ça explose ça c'est vraiment la petite contrainte on a beaucoup de facteurs à vérifier mais là on a que 3 data pack donc on va pas non plus dire que c'est compliqué pour le moment on s'en sort quand même relativement bien d'accord hop voilà non vraiment je compte sur vous les gars en commentaire si vous êtes chaud de proposer des idées de de data pack vite récupère connard pardon hop voilà on est pas mal on a encore dû faire par ici ça c'est carré voilà on a dû faire en face où il y avait du charbon juste en dessous donc on va de ce pas et bien descendre et ben voilà oh là 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 est ce qu'on se met pas bien alors le seul problème qui m'embête c'est que du coup on a tué aucun mouton officiellement donc on n'a pas de laine oh je sais comment on va faire je suis un génie ou pas on va faire des cisailles parce que ça ça se récupère instant comme ça je tue pas les moutons mais je récupère direct leur laine sans problème et ben voilà et ben les gars n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire m colo c'est trop bien je kiffe voilà exactement m colo c'est trop bien je kiffe n'hésitez pas à me dire ça en commentaire non mais c'est incroyable je suis un génie je suis un génie je viens d'y penser ok ah parce que bon après avec une non une épée en fer tu one shot pas donc ouais autant récupérer avec des cisailles avant qu'il fasse nuit quoi parce que j'aimerais éviter je suis en train de me rendre compte que trois secondes ça passe méga vite si je récupère pas le truc ça explose direct je suis mort c'est énorme bon je pense que ça devrait suffire alors on va se faire ça directement hop c'est ce qu'on va faire en attendant que ça chauffe on va remonter comme ça on va directement ouah ce que le soleil est où là ah ouais il est déjà là et là c'est la merde donc là on va direct vous allez voir ma technique est incroyable ma technique est incroyable alors ça va peut-être pas nous donner de la nourriture mais au moins mais au moins on sera sûr d'avoir un lit regardez moi ça les gars regardez moi ce génie que je suis voilà ça me fait une laine c'est déjà pas mal alors problème c'est qu'il a buté tous les moutons à côté quoi putain j'ai pas j'ai paré putain j'ai pas récupéré mon pote j'ai pas récupéré je suis un connard j'ai eu de la chance 1 alors là mon pote j'ai eu de la chance alors attend il faut qu'ils aient toutes la même couleur il ya plein de moutons là bas c'est bon j'ai eu de la chance et un demi coeur les gars c'est improbable à ce qui s'est passé un alors là ça va partir en couille parfait parfait plus qu'une naine oh je suis un monstre je suis un monstre allez c'est bon oh putain oh arrêtez s'il vous plaît voilà bon écoutez je j'ai un petit peu peur mais maintenant on a de quoi faire un lit et ça c'est cool ouais ça fait flipper c'est assez anxiogène quand même c'est assez anxiogène par contre on est en difficulté normal j'ai pas encore perdu de nourriture je tenais à vous le dire je trouve ça sympa bon tant mieux parce que niveau nourriture c'est pas trop ça alors 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 descendons à nouveau alors attendez là on va faire une dinguerie parfait du coup on va se faire directement je pense un petit saut quand même parce qu'il ya une source d'eau juste là on va essayer de la récupérer sans trop de pression que j'ai pas parfait je serais gaffe alors